Que diriez-vous de connaître mes rouges à lèvres préférés du moment ? Coucou les silver ! Alors aujourd'hui une vidéo rouge à lèvres. Alors c'est vrai, je sais pas vous, mais moi j'aime bien changer quasiment tous les jours, voire plusieurs fois par jour de rouge à lèvres. Et en ce moment j'ai mes chouchous. Eh oui ! 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6. Aujourd'hui je vais vous en présenter 7. Le premier c'est celui-là. C'est le Rimmel Show Off. Et la couleur c'est la 303 apocalyptique. Ce que j'aime beaucoup dans ce rouge à lèvres, alors déjà il se présente comme ceci, avec un petit embout mousse. Et moi ce que j'aime beaucoup, alors déjà c'est sa couleur. Et puis ce que j'aime bien c'est son effet, vous voyez, glossy. Il tient super bien, il ne colle pas aux lèvres. Moi ce que j'aime pas c'est quand les rouges à lèvres collent. Et vous verrez dans toute la sélection que je vous présente là, aucun ne colle. Voilà. Et celui-là fait partie de mes chouchous. Vous allez voir dans cette sélection, il y en a pour toutes les bourses. Et celui-là je crois qu'il coûte 2 euros, 2 ou 3 euros chez Lidl. C'est un gloss, c'est un gloss tout rouge, de la marque Sien. Et donc là je vais vous le montrer également. Vous voyez, il est rouge. Donc c'est un gloss. Et là aussi il ne colle pas, mais il laisse une jolie couleur rouge, légèrement rouge sur les lèvres. Et celui-là il est facile à porter, même lorsque vous n'êtes pas vraiment beaucoup habillé. Un petit coup de gloss et ça donne tout de suite un effet bonne mine. Le troisième que j'utilise tout le temps en ce moment, vous le connaissez déjà, j'en ai fait une vidéo avec la team des beautés majuscules. C'est celui-là, c'est le rouge à lèvres. Alors je n'ai plus le numéro car il s'est effacé, mais vous l'avez dans la vidéo que je vous ai présentée. C'est un rouge, c'est le rouge anti-âge, donc Edge Perfect de L'Oréal. Regardez, il est magnifique. C'est le troisième ici en bas. Il est bien rouge, il hydrate super bien les lèvres. Alors on ne le voit plus, il y a le petit embout hydrateur, mais le mieux c'est d'aller voir la vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo ici en dessous. Il est top, regardez, je l'ai presque fini. Je l'ai tout le temps dans le sac, il est génial. Il hydrate et il colore légèrement les lèvres. Il est quasi parfait. Le petit inconvénient, il faut en remettre assez souvent, mais pour moi ça n'est pas un inconvénient. Je préfère un rouge à lèvres hydratant plutôt qu'un rouge à lèvres qui dessèche les lèvres. Et c'est vrai que ceux qui tiennent le plus longtemps sont en général ceux qui dessèchent le plus les lèvres. Donc pour moi ça c'est un inconvénient, mais ça ne me gêne absolument pas de remettre du rouge à lèvres plusieurs fois dans la journée. Les deux suivants sont aussi des rouges à lèvres de L'Oréal. Alors pourquoi je vous les présente ensemble ? En fait ce sont quasiment les mêmes, sauf que celui-ci c'est la version lacquer, donc brillante. Et celui-ci c'est un mat. Et oui, un mat qui ne dessèche pas. Alors je vais vous faire un swatch pour vous les montrer. Alors tous les deux ont un système avec un bout mousse. Et alors ça c'est le lacquer, celui qui est tout en bas, vous voyez il est brillant. Et le deuxième c'est le mat, je vous le mets ici. Vous voyez, on voit bien qu'il est mat. Tous les deux tiennent super bien, ils ont un petit parfum doux et délicat que j'aime beaucoup. Donc voilà, mes deux chouchous de chez L'Oréal dans cette gamme Lip Paint. Le suivant, je vous en ai aussi beaucoup parlé, c'est le rouge. Alors il s'appelle Grand Rouge, l'élixir de chez Yves Rocher. Là aussi je l'aime beaucoup. Je vous montre sa couleur. Alors j'ai plus de place, je vais le mettre ici. Alors c'est un mat, là aussi un mat qui ne déshydrate pas. Je vous l'ai mis ici. C'est un beau rouge, mais je l'ai déjà aussi dans deux autres couleurs. Et il tient aussi bien avec une jolie tenue et un joli mat. Le dernier, je vous le présente car il est super joli. Regardez, il est trop mignon. Alors celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. Parce que je voulais absolument avoir un rouge à lèvres comme celui-là. Alors je l'ai déjà utilisé. Mais regardez, il est transparent avec une jolie petite fleur à l'intérieur. Alors vous allez me dire à quoi il sert. Et bien il est ultra hydratant. Ça il n'y a aucun doute. Donc il est transparent ici, translucide. Vous le voyez. Je vais vous le mettre là. Alors vous allez voir. Voilà, je vous l'ai mis ici. Vous le voyez ici. En fait il est transparent, mais il va faire une couleur légèrement. Alors je ne peux pas dire si ça va être rosé ou rouge. Car en fait, il va s'adapter au pH de vos lèvres. Et ça, c'est vraiment le rouge à lèvres que j'aime bien. Alors le rouge à lèvres, c'est vraiment un... Alors on ne va pas l'appeler un rouge à lèvres. C'est un gloss, c'est un baume à lèvres. Qui est, vous voyez, il est en train de changer. Et il devient rosé sur ma peau. En fonction du pH de ma peau, il est devenu légèrement rosé. Donc ça c'est vraiment le baume à lèvres. Qu'on va pouvoir porter tout le temps, en toutes occasions. Pour avoir des lèvres bien hydratées. Puis alors, moi je craque. Vraiment, regardez comme il est joli. Avec sa petite fleur, ici, tout en bas. C'est trop mignon. Bon, au-delà du joli, c'est un excellent baume hydratant pour les lèvres. Et légèrement coloré, en fonction du pH de vos lèvres. Alors, que pensez-vous de ma sélection de rouge à lèvres ? Alors, vous voyez, il y a des mats, il y a des laqueurs carrément très très brillants. Ou des rouges à lèvres qui sont très très nourrissants. Des baumes à lèvres colorés. Enfin voilà, il y en a vraiment pour toutes les situations. Alors, qu'en pensez-vous ? Dites-le ici. Dites-moi si vous connaissez ces rouges à lèvres. Peut-être en connaissez-vous d'autres. Notez ici, dans les commentaires. Quels sont vos rouges à lèvres au chouchou du moment ? J'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas des petits pouces en l'air. Et abonnez-vous ! Et n'hésitez pas à actionner la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Je vous fais des millions de bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Et comme d'habitude, la vidéo de la miniature, alors vous en pensez quoi de mes rouges à lèvres ? Vous voyez, il y en a vraiment pour tous les moments de la journée. Quand on veut juste hydrater, quand on veut hydrater et un peu colorer. Lorsqu'on veut un bon rouge à lèvres mat, ou alors un likeur façon femme fatale. Il y en a pour toutes les situations. Et en plus, moi ce que j'aime bien, c'est qu'aucun ne colle. Vous savez, moi j'ai horreur des rouges à lèvres, des gloss, qui lorsque vous faites ça colle, ça m'énerve. Et bien cela ne colle pas. Voilà, allez, petite photo. Allez, je range tout. Bisous, ciao !